La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, enjeu de l'heure avec Catherine Blouin. Je vais continuer de travailler très, très fort et je sais qu'on le doit aux travailleurs de l'hôpital de Maria, mais aussi à la communauté également, donc on ne baisse pas les bras sinon. Les orientations de la nouvelle politique culturelle. Simuler le développement d'une offre culturelle quatre saisons. On se les fait dire, répéter, répéter, répéter. Quand il y a le blitz de la culture l'été, tout le monde travaille, on n'est pas capable d'en profiter autant qu'on en voudrait, on peut-tu en avoir à l'année? Opioïdes, qu'en est-il ici? Si besoin, dans le fond, des messages de prévention ou des alertes à la vigilance, par exemple, pour la population, si le besoin est présent. Donc, par exemple, la direction de santé publique peut envoyer un avis à la population. Entre célébration et trahison, la Betty Jenny dans les coulisses du « Blockbuster » de la semaine sainte. Mais laisser mon cœur être touché par ce que Jésus a vécu pour moi. Recyclage en focus. Séparer les matériaux éligibles. C'est sûr que le papier, quand il est propre, on prépare toujours le mettre au recyclage, parce que quand on le met au recyclage, on peut le recycler plusieurs fois. Le papier, on peut le recycler jusqu'à sept fois. La revue de presse. Bonne émission. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande-Allée-Ouest, Grande-Rivière. C'est dans ces bureaux de Chandler que la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, nous a reçus afin de traiter de différents enjeux de l'heure. Ainsi, il a été question du budget du gouvernement du Québec, qu'elle qualifie de responsable, malgré des choix déchirants, admet-elle. D'autres dossiers ont été abordés également, telles l'intention de Québec de mettre en réserve une portion de la ZEC d'aisance, une décision saluée par tous, le don d'organes et son soutien à des organismes en sécurité alimentaire par l'entremise de son budget discrétionnaire. Voici mon reportage. Mme la députée, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, budget, qui vient d'être annoncé par le ministre, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien, évidemment, un contexte économique qui est difficile en ce moment. Il y a des choix déchirants qui ont dû être faits, des choix, je dirais, déchirants, mais responsables. On se devait de faire ces choix-là. Je ne peux pas faire semblant d'être heureuse que l'hôpital de Maria ne soit pas au PQI. Donc, cette année, évidemment, c'est une déception pour moi. Je dois dire, par contre, que je suis déçue, c'est vrai, mais je ne suis pas découragée. C'est un dossier qui est prioritaire pour moi depuis jour 1 et que je vais continuer de défendre bec et ongle. Et je dirais que l'importance est vraiment reconnue de ce dossier-là. Tout le monde aurait voulu que ce soit au PQI cette année, donc autant au cabinet du ministre de la Santé, au cabinet du premier ministre également. Donc, les ministres et le personnel aussi sont tous au courant de ça. Ils sont derrière moi avec ça aussi. Donc, si je peux rassurer les gens, c'est qu'on a quatre PQI dans un mandat, il y en a deux de passé, il y en reste deux autres. Donc, je vais vraiment, je ne baisse pas les bras. Je vais continuer de travailler très, très fort ce dossier-là. Et je comprends en même temps le mécontentement des gens. Il faut dire que moi, d'abord et avant tout, je suis gaspésienne, de la baie des chaleurs, j'utilise l'hôpital de Maria, j'élève mes enfants, ma famille utilise les services de l'hôpital de Maria aussi. Donc, clairement, en tant que citoyenne, je vais continuer de travailler très, très fort et je sais qu'on le doit aux travailleurs de l'hôpital de Maria, mais aussi à la communauté également. Donc, on ne baisse pas les bras. Sinon, des bonnes nouvelles du côté du budget. On est très bien positionnés concernant la couverture cellulaire. On va attendre de belles annonces prochainement. Donc, j'aime le répéter, mais le budget, c'est un plan de match global. En fait, il y a plusieurs annonces spécifiques et détaillées qui vont découler au cours de la prochaine année. Donc, je m'attends des bonnes nouvelles, notamment en couverture cellulaire très, très bientôt. Oui. D'ici le mois de juin, on l'espère, je me croise les doigts, mais je pense qu'on va devoir. Ça aussi, c'est un dossier vraiment prioritaire sur lequel je travaille très, très fort. Un enjeu de sécurité, c'est très important. C'est attendu dans notre communauté. Donc, je m'attends des bonnes nouvelles. Également, les élus, les maires, les préfets, surtout de petites municipalités, nous demandent un peu d'air pour continuer de vitaliser nos petites municipalités, garder des services de proximité. On a un 50 millions au budget pour ça, donc ils devraient être là pour soutenir nos municipalités avec un petit nombre d'habitants. Je regarde également... Pour les aînés? Pour les aînés aux aînés, vraiment très, très, très bonne nouvelle. En fait, je crois qu'on devait faire ça. C'était un devoir qu'on avait, c'est-à-dire que les aînés en situation de vulnérabilité, des aînés en situation d'invalidité étaient pénalisés lorsqu'ils arrivaient à 65 ans pour avoir leur pleine retraite. On enlève ça, donc ils auront droit à une pleine retraite. La Régie des rentes du Québec rendue à 65 ans, c'était attendu. Ça aussi, c'est accueilli favorablement. Donc, on fait des choix responsables. On conserve tous nos services. On ne coupe pas dans les services. Priorité, santé, éducation. On ne veut pas aussi alourdir le fardeau fiscal des Québécois. Donc, somme toute, le budget est un budget qui est responsable, même si on a eu des choix vraiment déchirants à faire. Quelque chose qui est peut-être moins déchirant et plus heureux, c'est l'annonce d'un de vos ministères, je ne sais pas, je pense que c'est Ressources naturelles, Environnement, voilà, et qui a fait une annonce selon laquelle il y aura une protection d'une forêt ancienne qui est initiée par des citoyens. Vous en pensez quoi, évidemment? C'est heureux comme décision, non? Très belle nouvelle aussi, on a annoncé. Donc, pour la mise en contexte, on a annoncé l'intention, bien sûr, de préserver la zèque des anses du côté de Chandler, un joyau du milieu, effectivement, très grande mobilisation de la communauté. Je ne peux pas passer sous silence la grande implication aussi de M. Michaud de Solidarité, avec qui mon équipe est allée visiter justement ce domaine. On me rapporte que c'est féerique, fabuleux, les lacs, les arbres gigantesques, la beauté est incroyable. J'ai vraiment hâte d'y aller par moi-même. Je sais que ça prend quelques temps pour s'y rendre, mais j'ai hâte d'aller découvrir ça moi-même. Donc, oui, on a annoncé notre intention de protéger cette zèque-là, pardon, et c'est une demande du milieu. Les gens se sont vraiment mobilisés. Ça découle du plan Nature 2030 qu'on a, avec une somme de 650 millions de dollars. Donc, vraiment, une très belle nouvelle pour la communauté. Intention, mais une intention, ça demande une intention. C'est une dernière étape, si on peut dire. C'est ça. Est-ce qu'on a des chianciers? Est-ce que les chianciers ont été déterminés? Non, je n'ai pas des chianciers. Il faut dire qu'on annonce des étapes, puis après ça, il y a d'autres annonces qui viennent. On ne peut pas annoncer des annonces. Bien sûr. Du côté des dons d'organes, où est-ce qu'on en est, en fait? Effectivement, on a accepté un mandat d'initiative, en fait, pour explorer, si on veut, comment faciliter l'accès aux dons d'organes et aux tissus, et en voyant si le consentement présumé était une option. Donc, on a débuté le mandat d'initiative. On a débuté les consultations particulières. Alors, on a entendu plusieurs personnes vraiment très, très pertinentes en audience publique. Je pense à des professionnels de la santé, des législatifs aussi, des avocats notamment, des donneurs, des receveurs, des familles, des témoignages très, très lourds de sens, poignants et aussi avec des données vraiment, vraiment importantes. Donc, maintenant, la prochaine étape pour nous, la Commission de la santé et des services sociaux, c'est de produire un rapport pour voir quels constats on fait de ce qu'on a entendu et on souhaite que ce rapport-là fasse l'objet d'un projet de loi éventuel. Je pense qu'on le doit pour les personnes à l'attente d'une greffe. Concrètement, ça veut dire quoi pour le qui-dame? C'est-à-dire, moi qui veux un jour donner un... disons que ça passe, donc le projet de loi devient loi. Si je veux faire un don, ça se ferait automatiquement à moins que je refuse? Non, pas tout à fait. Comment ça marche? On est vraiment du côté embryonnaire. Il faut dire qu'il y a très peu de choses qui sont faites autour du don d'organes au Québec. Donc, ça, c'est une grande surprise pour moi. Il n'y a pas de loi autoportante sur le sujet. Il y a des petits bouts dans différents lois. Donc, déjà, je pense qu'une première étape, ça va vraiment être de faire une loi autoportante sur le don d'organes et de tissus. Donc, un peu uniformiser tout ça. D'avoir un organisme qui chapeaute aussi le don d'organes, à l'instar des Mac-Ébec qui le fait, par exemple, pour le don de sang, de tissus. Pour le don d'organes, on n'a pas d'organisme portant qui peut coordonner tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui vont être impliqués. Par exemple, je pense au transport d'organes qui se fait de façon bénévole avec des policiers, des véhicules escortes aussi. Donc, vraiment, ça repose là-dessus. Donc, je pense que d'avoir des budgets nécessaires, les leviers et les pouvoirs nécessaires, vraiment, si on peut dire, créer une uniformité. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'on peut bien vouloir favoriser l'accès au don d'organes, mais il faut renforcer et solidifier tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire que présentement, il y a aussi des enjeux au niveau de la relève médicale. Donc, si on a plus d'organes, mais qu'on n'a pas suffisamment la main-d'oeuvre pour faire le travail par la suite, bien, ce n'est pas nécessairement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur toute, toute, toute la chaîne. Et présentement, on est vraiment à l'étape embryonnaire. C'est-à-dire avec les membres de la commission, on est à rédiger le rapport jour 1. On vient d'avoir une toute première séance de travail, mais il y a énormément de choses à améliorer. On a créé de l'espoir aussi aux gens qui sont en attente d'une greffe. Et je pense qu'on va devoir déposer un projet de loi qui répond à leurs attentes. Mais encore une fois, c'est vraiment très embryonnaire. Il y a énormément de travail à faire. On va passer des banques de sang à banques alimentaires. J'ai une bonne nouvelle annoncée, je pense. Oui, absolument. Donc, c'est une période assez creuse de l'année. Oui, toujours. On trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mobiliser juste avant d'ailleurs avec la guignolée, par exemple. Rendu au printemps, comme ça, les tablettes souvent de nos organismes en sécurité alimentaire se vident, tout simplement. Alors, je trouve important de les soutenir via mon budget discrétionnaire. Allez-y. Je tiens à l'action bénévole. J'ai distribué 5 000 $ par organisme en sécurité alimentaire pour un total de 25 000 $. Donc, 5 organismes dans le comté de Bonaventure. Et j'invite aussi les gens à faire preuve encore de générosité à cette période-ci de l'année parce que c'est vraiment pas évident pour tous. Quels sont ces organismes? Est-ce que vous les savez par cœur? Allez-y. Il y a le collectif alimentaire, donc du côté de Pastelbiac, la source alimentaire Bonavignon. Oui. On a également du côté de Familitez, donc qui donne un coup de bruit à ce nouveau. Oui, avec Heather McWhether. Absolument, absolument. Donc, nous aussi, nos centres d'action bénévoles. Donc, le centre d'action bénévole, Esquimac, Matapédia et du côté de Rocher-Percé également. Génial, bravo. Merci pour cette entrevue. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons au magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Alors, le 8 mars dernier, la MRC Rocher-Percé a fait le lancement de sa nouvelle politique culturelle. Et on va en parler plus en détail aujourd'hui de ce que c'est et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette politique-là. Avec Francis Dumont, coordonnateur culturel à la MRC Rocher-Percé. Et Julie Fournier-Lévesque, directrice de Courant culturel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de nous accueillir. Donc, avant de plonger dans cette politique, peut-être nous définir un peu qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle. Ah, c'est lui qui me regarde. Un terme, c'est une politique. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'à l'intérieur, on va y retrouver une vision, puis des missions, puis des orientations, des objectifs très, très techniques. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est qu'on a consulté les artistes, les citoyens, les organismes culturels, les municipalités, et on retrouve à l'intérieur de ça la vision de ce qu'est la culture pour la MRC du Rocher-Percé. Puis c'est un outil de travail après ça pour développer plein d'actions et accompagner tous nos organismes. Ça veut dire que si on prend, on l'ouvre, on lit ce qu'il y a dedans, théoriquement, tout le monde devra se retrouver. Oui. Donc, avec ça, ça donne les outils à une ville pour développer des activités, ou pas juste aux villes, mais tu dis que tout le monde peut se l'approprier. Donc, quelqu'un qui voudrait, parce que j'imagine avec ça, on peut aller chercher peut-être du financement, je ne sais pas trop quoi. Oui. Donc, quelqu'un voudrait participer, bien, va lire ça, puis « OK, il faut que je réponde à ces critères-là », ça reviendrait à ça. Oui, absolument, ça peut servir à ça, mais également, ça peut juste servir à inspirer un artiste de créer quelque chose, ou un organisme de créer, parce que quand on prend l'objectif de faire du tourisme en hiver, bien, ça pourrait inspirer, à cette heure, un festival qui veut partir quelque chose en hiver, de dire « Ah, bien, il y a peut-être un volet culturel qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, et que là, qu'on pourrait travailler avec Courant culturel, ou la MRC, ou même notre municipalité, pour bonifier ça. » Et là, cette personne-là prend la politique, montre ça aux dirigeants, puis aux bailleurs de fonds, puis dit « Regardez, nous, on veut atteindre les objectifs que vous avez inscrits. » C'est un peu à ça que ça sert aussi. Cette politique, bon, Samuel Parisé me disait que ça faisait un an que vous travailliez là-dessus. Ça, ça, un an-là, c'est plus les consultations, j'imagine, mais ça fait quand même un peu plus longtemps que vous travaillez sur le projet, sur la nouvelle politique culturel. Oui, je vais répondre à la première année de travail, puis je vais laisser Julie répondre à la deuxième année, parce que c'est vraiment Courant culturel qui a assumé principalement la deuxième partie. Parce qu'ils sont mandataires. Oui, ils étaient mandataires. On a commencé l'expérience du renouvellement en pleine pandémie. On était tous en télétravail, et j'étais avec tous mes homologues de toutes les municipalités. Tous les agents culturels, on en a cinq villes, cinq agents, et à l'exception, excuse-moi, de Sainte-Thérèse, où c'est un conseiller municipal qui s'implique beaucoup. On a passé à travers notre première politique. On a passé à travers toutes nos ententes de développement culturel, qu'on s'est dit, on a-tu atteint? Tout ce qu'on avait pensé en 2015, est-ce qu'on a atteint ce qu'on voulait? Et là, on s'est aperçu également que, tu sais, en 2015, le numérique n'était pas encore au rendez-vous, puis il y avait des choses qu'on avait, ça fait qu'on n'avait pas vraiment réalisé. Ça fait qu'on a fait un exercice qui a duré un an, à prendre le temps de tout regarder, faire un bilan, puis également commencer notre inventaire. Et ensuite, on est tombé dans le crunchy en formant un comité de pilotage, qui est une obligation du ministère de la Culture dans une démarche complète. Et c'est là que le rôle de Julie a embarqué. Je te laisse présenter ta dernière année de travail. Oui, bien, en fait, pour faire, bien, dans ce cas-ci, c'est une mise à jour, en fait. Il y avait la première politique, puis on est venus valider, puis on sentait que, lors du bilan, il y avait quand même des choses qui étaient encore d'actualité, puis qui étaient pertinentes à reprendre. Donc, on a fait une mise à jour. Puis, pour faire la mise à jour, en fait, on est allé faire beaucoup de consultations, particulièrement les citoyens, les organismes culturels, puis les artistes. On en a fait huit. Puis, c'est là qu'on prenait, là, presque ligne par ligne, là. Bon, OK, qu'est-ce que vous pensez de, mettons, je ne me souviens plus dans l'autre, qu'est-ce qu'il y avait, mais mettons, bon, accessibilité à la culture. Il y en a-tu assez? En voulez-vous plus la culture en hiver? La culture, voulez-vous de l'heure à l'année ou juste en saison touristique? Bon, toutes ces questions-là qui ont mené avec des orientations, en fait, beaucoup de matière, que la chargée de projet, Gabriel Lauzon, courant culturel embauché, est venue faire la rédaction, bien, donc, vraiment, là, l'état de situation, la rétrospective, la vision, les orientations, l'objectif. On suit, en fait, un… on ne peut pas faire ça à la légère, là. C'est un protocole qui est défini par le ministère. Puis, on coche toutes les cases, une par une, pour avoir tout ce que… tout ce que renferme le document. Puis, une fois ça écrit, bien, là, ça a été soumis au conseil des maires. Donc, chaque ville et municipalité ont dit oui, ont accepté le document. Puis, après, c'est parti en phase, là, de graphisme. Puis, on l'a lancé la semaine dernière, là. Fait qu'en somme, c'est comme un deux ans de travail, à peu près, là. J'ajouterais une étape importante. Tantôt, j'ai nommé un comité de pilotage. Oui! C'est vraiment un comité où, autour de la table, il y avait le préfet, la direction générale, courant culturel, mais également, je répète, tous les partenaires des cinq villes étaient là. Et à chacune des étapes, ils devaient valider. D'un exemple, on a envoyé un sondage anglophone-francophone, mais ce comité-là a dû nous aider à remplir le sondage, à mettre la matière dedans, puis dire, OK, on veut que ça parte à tous les citoyens. Le contenu de nos consultations, de nos activités de mobilisation, ils ont dit oui. Quand on a écrit la vision, on l'a écrit avec eux. À chacune des étapes, ça a été validé par ce comité-là, qui est nommé aussi dans le document. Ça a été vraiment nos partenaires, toujours pour ne pas l'échapper à quelque part. Oui, et qui sont, en fait, les agents culturels des villes sont sur le terrain, donc ils connaissent leur milieu. Ça, c'est vraiment la force, d'être capable d'arriver après à un document qui passe, parce qu'il est vraiment ancré dans le milieu. Donc, dans ce document, vous citez, bon, les objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, bien, en fait, il y a un nouvel objectif. Les autres, ils sont inspirés de l'ancienne, de la première politique. Dans le fond, on aurait, mettons, les quatre premières, ils auraient favorisé la participation et l'accessibilité de la population à la vie culturelle. C'est un point d'ancrage pour toutes les politiques culturelles, en fait. L'idée, c'est vraiment de donner la culture aux citoyens. En orientation 2, on a appuyé les artistes, les organismes et les initiatives culturelles. Donc, on dit que les artistes, les organismes culturelles sont importants, qu'ils doivent être mis, puis les initiatives culturelles doivent être supportées. Dans l'orientation 3, on a encouragé la collaboration à la création de partenariats. On l'a vu dans le bilan, puis on le voit aussi de plus en plus, les collaborations, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est peut-être même une façon de tirer son épingle du jeu, là, des fois avec les baisses de financement et tout ça. Donc, de vraiment être capable de dire, bon, OK, Sainte-Thérèse a une activité sportive. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait lever la main, puis à ce moment-là, créer une activité culturelle aussi pour aller bonifier les autres activités? Puis ça s'inscrit vraiment dans… on le dit, là, là-dedans, ça peut s'inscrire partout, en fait, dans tous les milieux. Il pourrait y avoir un petit peu de culture partout. Puis dans l'orientation 4, valoriser la diversité et la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel. On a un inventeur à la MRC du Rocher-Percé, avec des personnages, avec des bâtiments, avec des us, des pratiques, en fait, qui ont été votées par les citoyens. Puis que ça, on dit que nous, on veut continuer à le mettre en valeur avec ce document-là. Puis finalement, le nouveau, c'est stimuler le développement d'une offre culturelle quatre saisons. On se les fait dire, répéter, répéter, répéter. « Quand il y a le blitz de la culture l'été, tout le monde travaille, on n'est pas capable d'en profiter autant qu'on en voudrait. On peut-tu en avoir à l'année? » Puis c'est ça qu'on disait tantôt, on parlait de financement, en fait. Quelqu'un qui voudrait créer un nouveau festival, mettons, d'hiver, bien, puis irait voir la MRC pour dire, « Ah oui, bien ça, ça fait partie de vos points où vous voulez développer. » Puis si on va même plus loin, on va au Conseil des arts ou, en tout cas, à tout autre partenaire. Si on leur dit, bien, la MRC, c'est ce qu'elle souhaite, bien, c'est sûr que ça vient appuyer, en fait. C'est comme donner un guide au développement de la culture dans la MRC du Rocher-Percé, en fait. J'ajouterais également que les cinq orientations qui sont inscrites là ne veulent pas dire qu'elles n'existent pas, c'est tout le contraire. C'est toutes des choses qui existent, mais à cette heure, en dessous de chacune, on doit se dire comment qu'on les maintient, comment qu'on les améliore, puis comment qu'on reste au bout du jour. L'accessibilité à la culture pour tous, c'est partout, là. Il y en a, dans chacune des villes, il y a des spectacles gratuits, il y a des organismes qui travaillent ensemble. Du partenariat, il y en a déjà, mais on aimerait plutôt que ça soit, au lieu que ça soit toujours le privé qui est sollicité comme commanditaire, bien, on peut-tu même demander à un privé de lever une activité culturelle, et lui, dans ses propres loisirs, dans son entreprise, d'en offrir de la culture. Donc, c'est toutes des orientations, c'est toutes des choses qui existent. On n'a rien à réinventer, mais on a tout mis en commun. Et vraiment, ça a fait l'unanimité, autant chez les groupes d'artistes qu'on a rencontrés, chez les citoyens, que chez les organismes, et également, les gens qui ont répondu via un sondage aussi. Fait que les gens ont tous dit, c'est nos orientations principales et on veut travailler, améliorer tout ça. Oui, puis c'était même frappant aussi de voir à quel point les citoyens nous disaient, on veut être capable de rencontrer plus les artistes. Oui. En tout cas, je pense qu'on... Et tout le monde a demandé la culture en hiver, beaucoup plus, puis même la culture extérieure. Oui. L'exemple qui était très souvent donné, on en était content, même si ça a été donné lors d'une consultation à Sainte-Thérèse, c'était ce qui se passait dans les sentiers de raquettes ou de ski de fond. Est-ce qu'au bout de notre journée, on ne pourrait pas avoir droit à un spectacle dehors, une création artistique, des sculptures pendant qu'on fait du ski de fond? Toutes ces choses-là, qui avant, on pouvait les vivre en hiver dans le cadre d'un carnaval ou d'un festival, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, même si c'est une initiative de partie dernièrement. Et la culture ressemble toujours à peu près à les mêmes choses. On est dans la sculpture, puis les DJ dehors, mais c'est d'aller plus loin dans l'approche culturelle avec ces festivals-là l'hiver. Donc, ce n'est pas juste, comme par exemple, il y a eu la sculpture sur neige, dans le fond, c'est d'aller au-delà aussi, de juste des... Mais on en veut plus, on en veut plus souvent. En fait, c'est l'idée vraiment d'insérer la culture un peu partout. Pas juste, je pense qu'il faut soutenir, continuer de soutenir tous nos organismes culturels qui sont ici, établis, la vieille usine, Sapinard, le cinéma, tout ça. Ça, ça demeure, c'est là. Mais est-ce qu'on est capable de, en dehors de leur saison, en dehors de... Bien, c'est ça, de leur saison, de leur horaire, être capable d'en ajouter aussi pour que ce soit plus facile. Parce qu'un des enjeux qui est ressorti aussi dans le bilan, c'est évidemment la grandeur du territoire. Tu sais, si on habite à Barachois ou à Saint-Georges, bien, se rendre à Sapinard, des fois, ça peut être loin. Fait que si on est capable d'avoir des initiatives spontanées qui sont partout sur le territoire, bien, ça facilite aussi l'accessibilité pour tout le monde. Oui, il y avait également un aspect qui a été relevé souvent, c'est que durant l'été, l'offre culturelle gratuite est faite par les municipalités, par des prestations qui seront... Tu sais, toutes les villes offrent ici, à Grande-Rivière, c'est sur le Parvis, puis à Sainte-Thérèse, il n'y en a pas, mais à Percé, ils ont l'espace culturel de Suzanne-Guité, on a Chandler avec la Seine-Rhône-Nord, on a Port-Daniel avec la Seine-Desjardins. C'est une immense programmation gratuite aux citoyens. Les municipalités, également, veulent faire plaisir aux visiteurs, mais c'est principalement les citoyens qui le consomment. Mais les citoyens nous ont dit, c'est le fun d'avoir cette offre-là pendant l'été, mais arrive l'automne et l'hiver, puis on n'a pas de show gratuit. Et les shows qu'on va voir, il faut les payer. Alors, on veut travailler avec les municipalités puis les organismes qui font les affaires. On peut-tu faire une programmation en automne? On peut-tu faire une petite programmation en hiver aussi pour offrir la gratuité culturelle aux gens? Oui, parce que les citoyens nous ont dit qu'ils étaient disponibles puis qu'ils auraient le goût. Donc, avec ça, on vient donner les grandes lignes pour pouvoir aider. Si je prends l'orientation 5 pour faire... Oui, on s'est donné une orientation puis des objectifs. Et après ça, la prochaine étape, c'est qu'on désire rencontrer... On va retourner, peut-être pas huit, mais on retourne quand même dans des exercices de consultation auprès de ces trois groupes-là. Et là, on va leur dire, écoutez, nous, on écrit ça. Comment on va l'atteindre avec vous autres? Dites-nous ce que vous voulez. Et là, on va rentrer en négociation avec le ministère de la Culture pour signer une enveloppe budgétaire pour faire des actions pendant trois ans. Trois ans. Donc, si les gens nous demandent tout de suite, on aimerait avoir ça, on vous donnerait un objectif de trois ans. Fait qu'avec la population, les citoyens, les artistes, on veut se construire un plan d'action pour 2025, 2026, 2027. C'est notre vœu le plus important pour ne pas toujours avoir à prendre nous-mêmes les actions et les décisions. Et la première qu'on a prise, je veux juste bien le dire, quand les gens regardent ce document-là, nous-mêmes, on a voulu en faire une œuvre d'art. Donc, notre document, nous-mêmes, on l'a emmené par toute la culture. Le Courant culturel a lancé un appel à projet avec trois invitations, trois artistes. On a fait des propositions par un comité, il y en a une qui a été choisie. C'est l'artiste Louba Cristina Michel qui a été choisie. Et après ça, c'est une graphiste qui est partie de l'œuvre originale et qui en a fait une œuvre d'art. Fait qu'on voulait même, nous, que notre document soit partie intégrante de ce qu'on revendique, soit que la culture soit partout, même dans un document administratif. Oui, puis il y a même à l'intérieur des mini-poèmes, en fait, qui ont été recueillis lors de consultations avec les artistes. On avait invité Joël Henry à faire des ateliers de fanzine qui sont des petits documents faits avec du découpage pour faire de la poésie, en fait. Puis il y a de ces extraits-là qui viennent ponctuer le document. D'autant plus, il y a Louba, il y a Flavie, il y a tous ces petits poèmes-là, des citoyens, bien pas des citoyens, mais des artistes qui sont intégrés aussi au document. Puis même au centre de la publication, on a même, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est donner l'œuvre aux citoyens. Fait qu'on a même l'œuvre qui peut être détachée pour en avoir un exemplaire. On espérait que de toutes les imprimées à la main, mais là, on était un peu trop ambitieux. Ils sont disponibles présentement aux cinq hôtels de ville et à la MRC. Donc, les citoyens peuvent aller se le procurer. Évidemment, ils peuvent me contacter à la MRC, contacter Julia Courant-Culturel. Dans quelques bibliothèques. Ça devrait être bientôt dans toutes les bibliothèques, mais dans quelques bibliothèques aussi. Ils vont distribuer également dans toutes les bibliothèques. Oui. Tout le monde va y avoir ça. Bien, on espère. Il faut vraiment que les gens se l'approprient parce que c'est un travail qu'on a fait collectivement pour la population. Donc, avec les activités de mobilisation aussi, là, on l'a lancé, mais toutes les entrevues qu'on fait et les activités, ça va être aussi pour la faire connaître, en fait. Et de cette politique culturelle vient, parce qu'il a été donné en même temps lors du lancement, l'entente de développement culturel. Donc, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? L'entente de développement culturel est une entente qui a lieu avec la MRC et le ministère de la Culture. À chaque fois que la MRC, que le ministère de la Culture met 60 sous, la MRC met 40 sous, on a un dollar pour travailler. On vient de terminer une entente de trois ans au montant total de 181 000 dollars qu'on a investi en actions culturelles. Ce que ça fait, ça, c'est que le ministère nous accorde ces sous-là, ces crédits-là, s'ils sont en relation avec une politique culturelle existante. Si on n'a pas de politique culturelle, on ne peut pas avoir ces enveloppes-là. Et ce que ça vient faire, ça vient financer les actions qui nous permettent de réaliser les objectifs que collectivement on s'est donnés. Donc, quand on dit qu'on veut rendre la culture accessible, on demande de l'argent au ministère. Et quand Courant culturel réalise l'action, elle est obligée, comme de donner un exemple, toutes ces actions doivent être gratuites. Elle ne peut pas faire une activité culturelle puis demander de l'argent aux citoyens pour y participer. Donc, l'argent du ministère nous sert à réaliser. Là, on vient de signer une entente seulement d'un an. Le ministère nous a accordé seulement un an pour une question de prévision budgétaire de l'État. Mais on espère pouvoir renouveler une nouvelle pour trois ans. Donc, ce que tu parlais tout à l'heure, ce que tu voulais faire, tu n'avais pas dit entente, mais pour 25, 26, 27, dans le fond, c'est... Oui, notre plan d'action qu'on espère qui va être financé en grande partie par le ministère et la MRC. Mais également, tout au cours de ces actions-là, des fois, Courant culturel va chercher d'autres partenaires. Les municipalités, très souvent, réembarquent dans le projet. Et tout ça, ça fait juste fructifier le budget général. Mais comme Courant culturel vient de terminer une entente 2021-2023, puis ils ont investi 181 000 $ sur le territoire. Donc, les grands objectifs de cette entente-là, quelles sont-elles? Ils sont directement liens avec ça. Donc, on a demandé des sous dans trois fonds différents auprès du ministère. Mais en gros, on va toucher des actions encore avec nos aînés et la petite enfance. On va trouver des actions pour faire connaître les métiers culturels sur le territoire. On va travailler beaucoup à se promener avec notre politique. qu'on a demandé des sous au ministère pour retourner consulter les gens, pour justement faire connaître notre politique. Également, ce qu'il y a de nouveau, sur le territoire, on avait mis en place il y a quelques années des livres à phare. C'est des petits, c'est des phare dans les entrées des supermarchés, tout ça, puis c'est des échanges de livres. Les gens emmènent des livres et en reprennent. Mais ils sont des frichis, ils ont besoin de pas mal d'amour. Donc, on a demandé au gouvernement des sous pour pouvoir les remettre à niveau. Donc, on travaille même déjà sur cette action-là. En gros, encore, les 5-6 actions qu'on a demandé, le financement, pour un total de 56 000 $, c'est vraiment encore pour soutenir les actions, nos orientations qu'on a mises dans la politique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait ajouter? Je pense que ça fait le tour. On est très fiers. Oui, mais en. Puis, je veux juste réitérer les remerciements à tous les gens qui sont venus nous rencontrer en mobilisation. On parle de 200 personnes au total, les sondages, et c'est eux qui avaient été invités au lancement. On avait invité tous les artistes, les citoyens et les organismes, c'est eux qui avaient été invités. L'exclusivité leur appartenait puisqu'ils nous avaient aidés à travailler. Puis, ce document-là n'existerait pas sans eux. D'ailleurs, même, on a gardé une page pour les remercier. Leurs noms sont inscrits dans la politique. Moi, je prends le temps vraiment d'y remercier. Pour nous, ça a été une expérience humaine vraiment intense, mais super agréable. Les gens ont des idées de fous. C'est impressionnant. Puis, ils ont des bonnes idées. Oui, réels besoins pour la culture. Des fois, des témoignages très, très, très... Une personne aînée qui nous dit que le patrimoine, c'est sa vie. C'est comme intéressant d'entendre. Une jeune maman qui dit la musique est disparue des écoles, il faut ramener la musique. On a eu des témoignages comme ça, mais en plus, on lui disait, OK, on le fait comment? Puis, elle nous donnait du jus. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment des gens très généreux. Et dans les cinq villes, il faut... Julie ne l'a pas dit, mais nos huit consultations ont eu lieu dans cinq villes. On s'est promenés sur le territoire au complet. On ciblait les bibliothèques comme notre troisième lieu de vie. Mais les gens ont été au rendez-vous. Et en plein hiver, en février, mars, 23, les gens se sont déplacés. Ça fait que... Eh bien, beau travail. Merci beaucoup pour votre passage en studio pour nous avoir parlé de la nouvelle politique culturelle. Ça fait plaisir. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Élite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts sera vous conseillée adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Élite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Madame Sophie Arsenault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes répondante pour la santé publique Gaspésie-de-la-Madeleine pour la promotion de la santé et la prévention des dépendances. Donc, écoutez, je vous mets en contexte et puis on verra ce qu'il y en a pour notre région. Un document au gouvernement fédéral indique qu'au pays depuis 2016, il y a eu plus de 40 000 décès liés aux opioïdes, plus de 39 000 hospitalisations, plus de 16 000 hospitalisations liées aux stimulants et puis ce qu'est un opioïde, quand on regarde un peu la documentation, c'est de la codéine, du fentanyl, de la morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone, héroïne, thérapeutique. Bref, la raison pour laquelle je vous ai invité à nous parler de ce problème, si d'aventures elles existent en Gaspésie, il y a une crise au pays, on le sait, les chiffres sont là. La question que je vous pose, en Gaspésie, qu'en est-il? Gaspésie-de-la-Madeleine, c'est votre territoire. Oui, effectivement. Alors, en Gaspésie-de-la-Madeleine, dans le fond, entre 2019 et 2023, si on reprend un petit peu nos statistiques régionales, on a eu 15 décès causés par une intoxication aux opioïdes. Les données de surveillance de 2023 ne sont pas encore complètes, mais à première vue, il ne semble pas y avoir d'augmentation significative au cours des cinq dernières années. Et même si chaque décès est un drame, on s'entend là-dessus, on ne parle pas de crise d'opioïdes en Gaspésie-de-la-Madeleine. Par contre, le rôle de la santé publique, c'est surveiller l'état de santé de la population en général, vous le savez, de prévenir les maladies. Donc, on surveille aussi l'évolution de la situation concernant les opioïdes. Dans le fond, on a une équipe régionale qui collecte des données de façon continue au sujet des intoxications à toutes les substances psychoactives, mais aussi aux surdoses reliées aux opioïdes. Donc, notre équipe analyse ces informations-là et voit transmettre si besoin, dans le fond, des messages de prévention ou des alertes à la vigilance, par exemple, pour la population si le besoin est présent. Donc, par exemple, la direction de santé publique peut envoyer un avis à la population, exemple, pour prévenir les coups de chaleur l'été. C'est quoi les symptômes, comment se protéger, etc. Donc, s'il y a lieu, on ferait la même chose concernant les opioïdes si on sentait qu'il y a une augmentation significative et importante dans la région. Très bien. Donc, 15 décès. Quelle est cette clientèle si on a un portrait type? En fait, les gens qui sont à risque de surdose, c'est des gens évidemment qui consomment des substances psychoactives, donc des drogues. on ne peut pas vraiment aujourd'hui parler de portrait type puisqu'on peut retrouver, par exemple, du fentanyl dans les substances et dans le fond, le fentanyl, c'est une substance qui est inodore, qu'on ne peut pas sentir, donc qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas repérer quand on consomme et on sait qu'au Canada, les substances sont de plus en plus contaminées par du fentanyl. donc n'importe qui qui consomme des drogues dans le fond peut être à risque. Et ce qu'on sait d'abord avec le fentanyl, c'est que c'est un puissant opioïde qui est prescrit pour la douleur aiguë. Donc, c'est un médicament qui est 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Donc, l'équivalent d'à peine quelques grains de sel de fentanyl peut tuer quelqu'un. Donc, les gens qui consomment des drogues, ce serait une bonne pratique dans le fond d'avoir une trousse de naloxone en cas d'intoxication ou en cas de surdose. Naloxone. S'il n'y a pas de portrait type, est-ce que ça touche tous les âges? Ça peut toucher tous les âges sauf que les données qu'on a particulièrement au Québec, le groupe d'âge entre autres 2019 à 2023, c'était surtout le groupe d'âge des 50 à 59 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un groupe d'âge chez les plus jeunes qui est touché. Donc, tout le monde peut être touché, mais ce n'est pas le groupe, par exemple, des adolescents qui est touché par cette intoxication-là, ces risques d'intoxication-là. Ça touche à la fois des hommes et des femmes? Oui, un peu davantage les hommes que les femmes. D'accord. Donc, ce portrait qu'on dresse, on peut l'établir pour la Gaspésie aussi. En gros, les statiques peuvent se ressembler quant à la clientèle qui en consomme. On n'est pas différent d'ailleurs au Québec, du moins, ou du pays. Non, exactement. Il n'y a pas de crise, vous avez dit, évidemment. Il n'empêche, la prévention est de mise. Qu'est-ce qu'on fait à la santé publique? Oui, vous l'avez dit, quand vous sentez qu'il peut y avoir crise, quand on peut voir venir une vague quelconque, vous en faites la prévention. La question que je vous pose, c'est si moi, je suis aux prises avec un problème, qu'est-ce que je peux faire à quelle porte cogner? Oui, dans le fond, quelqu'un qui a un problème de consommation, peu importe la consommation de quelles substances, que ce soit d'alcool ou de drogue, de médicaments, problème de jeu, la porte d'entrée, c'est toujours les CLSC. Dans chaque CLSC, on a des intervenants en dépendance qui sont formés, dans le fond, pour soutenir les gens par rapport à leur consommation. Sachez aussi que ces intervenants-là n'ont pas pour mission de vous dire d'arrêter systématiquement, mais plutôt de vous accompagner dans votre démarche, vous aider à réfléchir, puis vous aider, dans le fond, à réduire les risques associés à votre consommation. Donc, la porte d'entrée, habituellement, pour la majorité des services, que ce soit de santé physique et de santé psychologique, c'est les CLSC. Donc, partout en Gaspésie et aux îles, on a des intervenants spécialisés en dépendance. Deux dernières questions. Est-ce que, moi, si je suis témoin d'une consommation d'un proche, d'un ami, comment je peux faire pour aborder le sujet, pour m'assurer que cette personne, du moins, aille chercher de l'aide? Bien, c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute non seulement de la consommation de la personne, mais de l'ensemble de cette personne-là, de lui manifester, dans le fond, votre intérêt, vos inquiétudes. Ça peut même être de l'accompagner pour prendre rendez-vous ou l'accompagner au CLSC. Oui. Et pour terminer, est-ce que ça demeure un sujet tabou, les employés, en Gaspésie? Est-ce qu'on n'ose pas en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je sais que c'est dans la sphère médiatique, mais est-ce que c'est un sujet tabou? Non, je ne penserais pas. Je ne penserais pas que ce soit un sujet tabou. On a de très bons liens dans le fond avec l'ensemble de nos organismes communautaires dans le milieu, avec nos travailleurs de milieu, avec nos maisons des jeunes. On fait circuler de l'information. Les gens savent qu'ils peuvent nous rejoindre, entre autres, pour avoir des informations sur l'analoxone. La santé publique, on approvisionne, dans le fond, plusieurs organismes communautaires, comme je le disais, les travailleurs de milieu, en trousse de l'analoxone. Simplement pour préciser que l'analoxone, c'est vraiment l'antidote aux surdoses d'opioïdes. C'est vraiment un médicament qui annule temporairement les effets d'une surdose et c'est disponible gratuitement dans la majorité des pharmacies au Québec, incluant celles en Aspésie et aux îles. C'est important à dire. Ben voilà, merci beaucoup Mme Arsenault pour cet entretien qui était fort instructif. Merci à vous, bonne journée. Je vous en prie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix située à la place du Havre de Chandler et la pharmacie Uniprix de Percé située sous le CLSC. Deux succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Nous avons le plaisir de vous présenter une entrevue avec l'abbé Serge Tidjani qui nous plonge au cœur de la semaine sainte une période emblématique de la vie de Jésus. Dans cette conversation, l'abbé Tidjani partage ses réflexions sur les événements marquants de cette semaine de la célébration à la trahison en passant par la mort et la résurrection de Jésus. De plus, nous explorons ensemble comment ces moments dignes d'un film d'action par leur intensité dramatique peuvent inspirer notre propre vie. L'abbé nous invite à réfléchir sur la façon dont nous pouvons imiter Jésus dans ses passages cruciaux en tirant des leçons profondes pour notre quotidien. Comme Jésus qui a traversé la mort pour arriver à la résurrection, beaucoup d'entre nous ont enduré la rétention de chocolat pendant le carême. Mais rassurez-vous, l'heure de la délivrance a sonné. Alors que nous nous penchons sur les enseignements profonds de l'abbé Tidjani, préparons-nous aussi à céder, avec une certaine modération bien entendu, à l'appel irrésistible de ces délicieuses gourmandises en chocolat. Après tout, la résurrection de notre régime chocolaté est aussi une tradition de Pâques à ne pas négliger. Écoute, on pourrait commencer peut-être par mettre la table parce qu'on s'est parlé de carême qui était tout un parcours ou plutôt un cheminement pour nous amener justement à la semaine sainte et donc à Pâques par la suite. On va commencer peut-être par la semaine sainte si tu es d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire comment la semaine sainte est observée dans la foi chrétienne et puis c'est quoi son importance spirituelle ? Oui, merci Marc et permets-moi de profiter de cette tribune pour remercier les personnes qui nous écoutent et qui prennent le temps de réagir aussi et de nous dire que ce que nous faisons le peu de temps que nous réussissons à partager avec la télévision et qu'ils nous reçoivent chez ces personnes qui nous reçoivent chez elles apprécient. Bon, c'est encourageant et je remercie les gens qui nous écoutent que ce soit dans la région en Gaspésie ici ou même grâce à Internet partout ailleurs. Peut-être parce que on pense que c'est évident mais on ne pense pas souvent à ces personnes lorsque nous... Je ne pense peut-être pas toujours à ces personnes lorsque nous faisons les émissions mais quand tu reçois un mot Facebook après ou un commentaire YouTube ou quelqu'un qui t'écrit en privé après pour dire ah, j'ai vu ton émission ah, c'était intéressant je viens de comprendre ceci. Je dis bon on dirait qu'on avait fait une émission mais là on sent qu'on a rejoint des personnes. Alors merci beaucoup et merci pour ce canal qu'on a aussi de pouvoir le faire. La semaine sainte c'est... On peut dire c'est la semaine la plus importante dans la vie chrétienne ou dans la vie des chrétiens dans la vie de l'Église parce que c'est la dernière semaine qui nous conduit directement à Pâques. Et après Pâques c'est le jour le plus important la semaine de Pâques c'est la semaine aussi où chaque jour se vit comme un dimanche mais ça on en reparlera peut-être plus tard mais la semaine sainte c'est donc cette période qui part du dimanche des rameaux à la veillée pascale à la nuit de Pâques et qui comporte moi je divise ça parfois en deux ou trois moments. Le premier moment c'est que nous rentrons dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux puis après on a le lundi mardi mercredi qu'on va appeler lundi mardi mercredi sainte parce que tous ces jours l'action du semaine sainte c'est parce que chacun de ces jours-là on va après les qualifier de sainte aussi qui sont comme des jours parfois qui passent très vite sous le radar mais qui nous disent aussi les événements que Jésus a vécu avant de se retrouver à la mort et les trois jours qui vont suivre après le jeudi vendredi et samedi sainte ça va être les trois derniers jours qu'il nous monte Pâques c'est comme une montée et depuis le début du carême nous étions en route nous marchions nous montions et maintenant c'est comme si on arrivait au pic du sommet et là on prend la dernière montée du dimanche des rameaux pour arriver au sommet à Pâques donc la semaine sainte c'est ça c'est la semaine la plus importante pour nous chrétiens pour vivre notre foi c'est juste que je pourrais dire à ceux et celles qui nous écoutent parce que des fois ce qu'on constate aussi c'est que dans la Bible il y a beaucoup aussi de symboles et comme là je vois autour de toi tu portes la croix on a choisi ce signe-là pour représenter la religion dans le fond chrétienne est-ce que et puis dans le fond on arrive justement dans cette semaine sainte où justement il y a cette période où Jésus avec la crucifixion pourquoi avoir choisi est-ce que c'est justement parce que c'est le moment le plus important dans l'église qu'on a choisi ce symbole-là pour représenter un peu Jésus et l'église oui je dis il y a des symboles qui qui s'imposent d'eux-mêmes avec l'expérience que la communauté chrétienne au commencement à l'origine l'expérience qu'elle a vécue je ne pense pas que si on lisait dans la Bible ou dans le Nouveau Testament Jésus n'a pas dit mettez une croix au cou Jésus n'a pas dit la croix va être le symbole par lequel vous allez dire que vous êtes chrétien mais l'expérience de la croix dont Jésus a déjà parlé dans son ministère si quelqu'un veut être mon disciple qu'il prenne sa croix qu'il le suive l'expérience de la croix dont Jésus a parlé beaucoup aussi en disant le fils de l'homme va souffrir l'expérience de la croix où Jésus dit quand je serai élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes et cette expérience où Jésus dit encore de même que le serpent de bronze le serpent des reins a été élevé dans le désert ainsi le fils de l'homme sera élevé et quiconque croit en lui ne paiera pas mais aura la vie éternelle donc toutes ces expériences de la croix déjà avec Jésus qui cheminait au milieu de ses disciples expérience qui trouve la pointe au vendredi saint lorsque Jésus meurt sur une croix a fait adopter par les premiers chrétiens les premiers disciples la croix comme le signe par lequel Jésus a apporté l'amour à l'humanité le salut à l'humanité alors la croix est devenue dès les commencements le symbole même du Christ qui nous aime et qui s'est livré pour nous et on peut avoir de belles explications de belles méditations de saint Paul qui va nous parler de la croix comme les autres disciples les autres la disent mais ce qui est surprenant et même je dirais choquant dans la foi chrétienne c'est que la croix c'était l'instrument de châtiment pour les bandits pour les grands criminels c'était pas un instrument d'honneur mais c'est cet instrument là que les disciples que la communauté chrétienne va adopter parce que désormais ils ne voient plus cet instrument comme un instrument de châtiment mais le symbole de l'amour le symbole de la vie le symbole du salut que Jésus apporte à l'humanité et quand désormais j'ai ma croix je me dis ça me rappelle que je suis chrétien mais que Jésus m'aime et quand je vois mon frère ma soeur avec une croix je dis tiens on doit être de la même comme on dirait au Québec ici de la même gang et quand je passe quelque part je vois une croix au dessus d'une maison ou même une croix dans un stationnement d'auto avec l'auto je passe dans un village je vois un calvaire je dis tiens la présence de Jésus a eu lieu ici la foi chrétienne a dû vivre quelque chose ici celui qui a mis sa croix dans l'auto ça doit dire quelque chose donc voyez-vous le symbole est parti l'église en a son sens mais chacun peut vivre aussi une relation avec la croix comme tu disais tout à l'heure c'est une période qui est un peu en montée et des fois on dirait que durant cette semaine-là ou ces deux prochaines semaines c'est comme un film d'action où tu as toute l'intensité qui arrive il y a la trahison il y a de la mort il y a de la résurrection et puis comment est-ce que nous en tant que croyants ou même ceux qui sont comme non-croyants qui vivent des fois ça en parallèle parce qu'on va dire qu'on va parler tout à l'heure de la signification de Pâques comment c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est venu à s'offrir des chocolats mais en même temps on le célèbre quand même que ce soit d'une façon ou d'une autre alors comment est-ce que comment est-ce qu'on peut dans toute cette intensité qui s'est passée dans cette histoire-là comment est-ce qu'on peut se l'approprier puis le vivre Marc j'aime beaucoup votre image j'aime ton image de film d'action ou de drame ou si on veut même de série parce que la semaine saine c'est vraiment ça c'est une suite une chaîne d'événements qui se suivent pour nous conduire au sommet et j'aime aussi lorsqu'on dit que dans la semaine saine en fait nous vivons le concentré de tout ce que Jésus a connu dans son humanité et le concentré de tout ce que nous pouvons connaître comme être humain voyez-tu que ça commence avec des gens qui l'acclament le jour du de drameau après ça c'est des gens qui le trahissent même un de ses plus proches qui va dire donnez-moi 35 pièces je vais vous le livrer Judas un de ses collaborateurs qui le fait le premier parmi eux qui va dire publiquement et trois fois par une je ne le connais pas quelle pire trahison mais au même moment au milieu de ça une personne qui va lui offrir sa maison au premier étage pour fêter pour passer un repas de Pâques tout le monde qui va l'abandonner même que lui il va même crier d'abord au jardin il va dire si tu peux éloigner de moi cette coupe fais quelque chose père mais pas ma volonté ta volonté sur la croix finalement mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et aussi père pardonne-le donc la semaine sainte moi je dis c'est vraiment le concentré de ce qu'un être humain peut vivre que Jésus lui aussi il vit avec nous mais tout ne s'arrête pas sur la croix de la croix on va passer à la gloire on va passer à la résurrection donc voilà un peu je dirais le drame quand on dit ce qui se passe dans la semaine sainte et chaque jour a son événement son élément de plus qu'on vit alors il y a des termes qu'on est peut-être un peu moins familier comme le tridum pascal la veillée pascal ou les rameaux eux-mêmes est-ce que tu pourrais bon les rameaux tu en as parlé tout à l'heure un petit peu mais est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ces termes-là puis pour nous dire pourquoi ils ont ils ont cette place-là oui alors je reprends très vite les rameaux c'est un événement il est raconté dans les trois évangiles les trois premiers évangiles Jésus qui rentre à Jérusalem et puis les personnes qui prennent un âne en lui étant leur paille sur leur paille et leur manteau sur le chemin ils montent sur l'âne en porte des rameaux ou des buis ou des feuilles et on le chante aux ânats on dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur on l'acclame comme le messager de Dieu donc c'est cet événement là que le dit c'est avec cet événement que nous rentrons dans la semaine c'est le dimanche des rameaux mais et puis si vous avez l'occasion de vivre ça dans vos communautés la messe des rameaux commence toujours avec la bénédiction des rameaux les gens tiennent moi aussi à avoir leur amour c'est quand même une façon de dire de façon visible physique j'acclame Jésus comme mon Messie mon Seigneur mais le dimanche des rameaux c'est déjà aussi le dimanche de la passion si vous faites attention si vous faites attention quand on rentre dans l'église et qu'on commence la messe on prend le long évangile de la passion assez long parce que parfois c'est un chapitre et demi deux chapitres et ce qu'on va vivre le vendredi saint on le vit déjà là comme pour nous dire on s'en va mais n'oubliez pas on l'a acclamé mais il mourra pareil donc c'est ça le dimanche des rameaux et on le vit après les trois jours que j'appelle souvent le lundi mardi mercredi saint on ne fait pas de grandes célébrations mais c'est des jours importants parce que si on retourne à l'évangile ce qu'on vit ces jours là c'est les événements qui ont précédé la mort de Jésus on va dire par exemple six jours avant la Pâque la femme qui est venue lui laver les pieds essuyer avec un parfum très cher au risque de scandaliser les autres disciples spécialement Judas pendant le repas Jésus a dit vous allez me trahir donc lundi mardi mercredi on vit les événements d'avant le jeudi saint s'il faut ainsi dire et c'est ça lundi mardi mercredi et le tridium ce mot là c'est simple on voit tri qui signifie trois on voit d'homme qui signifie jour en fait c'est trois jours qui se célèbrent en un seul donc pour nous dans notre liturgie et dans notre foi c'est la seule fois où on peut dire ça en matière de jour le jeudi vendredi et samedi nuit en fait c'est une seule célébration qu'on fait sur trois jours ou si vous voulez ces trois jours là deviennent un seul jour pour nous et le jeudi soir on commémore ce que Jésus avait fait le jeudi à savoir il convoc il invite ses disciples à la table et avant de se mettre à manger il lave les pieds un travail qui était réservé à l'esclave ou serviteur de la maison très important et après quand il passe à table il leur donne le pain il dit ceci à mon corps il leur donne le vin il dit ceci à mon sang et là il crée l'Eucharistie le jeudi saint c'est le jour de la naissance de la messe ou si vous voulez comme je m'amuse souvent à dire avec mes fidèles c'est le jour d'anniversaire de l'Eucharistie c'est le jour où Jésus nous donne son corps et son sang mais il nous prévient d'abord apprenez à servir les uns les autres mais quand le jeudi finit comme ça Jésus court il s'en va tout de suite au jardin c'est le même geste que nous aussi on va vivre parfois en allant dans le temps l'espace qu'on a réservé pour prier un peu Jésus va vivre l'angoisse de la mort il passe la nuit à prier quelques disciples s'en vont avec lui Pierre, Jacques et Jean eux ils dorment c'est quand même grave pendant que lui part trois fois il dit père éloigne de moi cette cour et c'est dans cette nuit-là dans la nuit du jeudi au vendredi qu'on vient l'arrêter grâce à qui ? grâce à Judas qui va donner le signe celui que je vais embrasser arrêtez-le prenez le bien parce qu'il est capable de s'enfuir ton ami qui vient donner un baiser peu importe la forme du baiser pour te trahir et là le procès commence on le ramasse du jardin des oliviers de gestémanie voilà chez un gouverneur chez le roi chez Anne chez Caïm chez Hérod tout ça pour finir avec quelle sentence qu'il meurt et comment crucifier-le et là on tombe au vendredi vous voyez il n'y a pas d'arrêt ça s'enchaîne c'est pour ça que quand on dit film d'action ou série ça se suit et vendredi que se passe-t-il la condamnation est faite bon on prend le chemin du calvaire et pour ajouter j'allais dire l'insulte à l'injure on ajoute deux voleurs deux émeutiers comme si on réduisait Jésus au rang de bandits chemin de croix pour lui mort sur la croix entouré de bandits tout le monde qui s'enfuit sauf sa mère le disciple bien-aimé un centurion qui n'a pas le choix de faire la garde là et quelques quelques rats fidèles qui sont restés les autres qui étaient là c'était pour se moquer de lui et c'est ça le vendredi saint la croix que nous allons aussi revivre en réalisant la passion en vénérant la croix parce que c'est le seul jour on le fait vraiment comme acte liturgique dans l'année et le vendredi saint les gens je sais qu'ils le savent on ne célèbre pas de messe on fait un office de la passion c'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de messe et là Jésus entre au tombeau on ne sait plus quoi faire chacun retourne chez lui samedi c'est silencieux samedi est souvent comme un jour mort jusqu'au soir où on se rassemble pour veiller méditer prier lire la parole de Dieu voir quelles ont été les promesses de Dieu dans l'histoire de l'humanité jusqu'au moment où Jésus est arrivé et là dans la nuit on entre en mode résurrection et on célèbre Pâques dans la nuit et le dimanche bon ceux qui n'ont pas pu être là la veille la fête donc le tridium c'est vraiment ça trois jours en un une célébration en trois jours et d'ailleurs je donne souvent quelques petits indices aux gens qui vont au tridium pascal quand ils vivent vraiment les trois jours vous voyez vous quand vous arrivez à la messe le jeudi et qu'on fait le signe de la croix et qu'on dit le Seigneur soit avec vous à la fin de la messe du jeudi on ne donne pas de bénédiction on ne dit pas aller dans la paix du Christ ça veut dire quoi c'est pas fini et quand on arrive le vendredi autour de 15h pour commencer l'office de la passion on ne commence pas avec le signe de la croix ça veut dire qu'on n'a pas commencé on continue et quand on finit le vendredi là encore on ne donne pas de bénédiction on ne dit pas allez vous en parce que ce n'est pas fini et quand on vient vendre samedi même chose c'est seulement à la fin de la messe du samedi la messe de la nuit de Pâques la messe de la veillée pascale qu'on reçoit la bénédiction et qu'on nous dit allez dans la paix du Christ comme pour nous dire ce que nous avons commencé depuis jeudi à 18h il vient de finir samedi minuit donc c'est vraiment une célébration et c'est le top pour nous dans notre foi en tout cas c'est intéressant d'avoir tout ce volet dans le détail justement de voir un peu le déroulement de ces événements là et puis peut-être rapidement avant qu'on en vienne au thème de Pâques de cette année tout ce que tu viens de nommer comment est-ce que ça peut être maintenant pris pour nous c'est-à-dire que nous on ne va pas on ne va pas se faire trahir on ne va pas aller se faire crucifier on ne va pas on ne va pas mourir non plus mais je comprends que toute la période de carême est pour nous préparer à nous peut-être pour j'ai cette image où c'est pour notre propre résurrection c'est un changement dans notre vie comment est-ce que concrètement on pourrait le transférer de cette histoire de Jésus à notre histoire à nous d'abord première chose que moi je me dis et que je partage avec les gens j'allais dire c'est d'en prendre connaissance de savoir qu'est-ce que le Christ a vécu pour moi et quand il dit prendre connaissance ce n'est pas juste intellectuellement ce n'est pas apprendre une leçon mais laisser mon coeur être touché par ce que Jésus a vécu pour moi pour l'humanité mais pour moi aussi parce que si Jésus a vécu tout ça c'est pour me sauver et en ce moment j'oserais même dire si je fais des efforts physiques dans une célébration que ce soit parce que mon coeur est embarqué en reconnaissance en admiration à ce que Jésus a vécu pour moi ça je trouve ça d'abord important quand j'étais jeune dans une de nos dévotions on disait ne soyons pas si avares de nous-mêmes que nous n'avons même pas le temps de comprendre ce que Jésus a vécu pour nous donc pour moi c'est la première chose et la deuxième chose c'est que cette expérience de Jésus d'une façon ou d'une autre peut-être que nous on ne vit pas tout ça mais chacun de nous vit ça d'une façon ou d'une autre dans sa vie concrète et en ce moment l'appel pour moi c'est de dire est-ce que je peux faire comme Jésus a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans la situation que je vis maintenant si je suis acclamé comme le dimanche des rameaux est-ce que je peux réagir comme Jésus si je suis trahi parce que une blessure une trahison une souffrance on peut tous en avoir et je suis sûr qu'on en a tous d'une façon ou d'une autre dans notre vie comment je vais réagir comme Jésus et l'inverse aussi est-ce que parfois il n'y a pas un petit pierre en moi qui fuit et qui ne veut pas témoigner est-ce qu'il n'y a pas un judas en moi qui trahit les gens qui lui font confiance donc c'est pour ça que donc prendre conscience que tiens si on en est arrivé c'est parce que parfois des gens ont failli et donc assumer ça avec le Christ ou assumer ça comme le Christ c'est déjà beaucoup et se dire je ne vais pas être auteur de ça je ne vais pas me laisser être victime de ça et si j'étais victime je vais adopter les dispositions les sentiments les actions du Christ moi ce serait déjà bien de vivre ça ou de se rappeler ça durant les jours sains et troisième chose que j'ajouterais c'est de vraiment vivre ces célébrations on ne les vit qu'une fois à l'année nous autres prêtres j'allais dire on n'a pas le choix il faut les préparer il faut les célébrer mais moi j'encourage souvent beaucoup nos fidèles à dire jeudi vendredi samedi manquez pas ça manquez rien de ça allez vivre ça comme un moment de grâce que vous vous donnez et dans presque toutes nos communautés dans le diocèse des célébrations sont organisées parfois je vais entendre des gens dire ben je peux aller jeudi je ne peux pas aller vendredi ben samedi je ne peux pas puis je dis quand tu regardes une série je reviens encore à ma série tu n'aimes pas manquer une partie pour être sûr de suivre toute la trame je dirais c'est un peu la même chose quand je rentre en Tridion Pascal Donnons-nous un cadeau ne vivons pas les jours saints comme juste un devoir chrétien comme un devoir de pratique donnons-nous ça comme un moment de grâce que nous voulons vivre avec le Seigneur un moment de communion avec Jésus voilà ce que je proposerais Marc après ça on ira s'offrir du chocolat alors ah oui parce que quand j'arrive à la nuit de Pâques on crie Alléluia en fête et vous savez chocolat l'oeuf serait la vie bien sûr mais le chocolat ça rappelle toutes les privations que les gens ont eues pendant Pâques ils n'ont pas mangé de chocolat ils n'ont pas mangé de sucré alors le jour de Pâques bon on se rattrape on a bien le droit d'être heureux si je dis joyeuse Pâques si je chante Alléluia et que ça sorte de mon cœur que ça sorte aussi dans mes attitudes dans ce que je vais partager dans ce que je vais recevoir dans la façon même dont je vais me gâter Dieu va être content de voir que tiens d'ailleurs il y a une une bénédiction à la fin le jour de Pâques que j'aime beaucoup la bénédiction dit ceci dans la bénédiction à Pâques ils sont fémés les jours de la passion bon on peut me dire que je trafique ça y est c'est fini le temps d'épreuve le temps dur est passé réjouissons nous bien sûr on va manger le chocolat et tout le reste mais avec modération parce qu'après c'est nous qui allons payer pour notre santé mais on a le droit d'exprimer notre joie de Pâques de la façon qui nous épanouit le plus pour terminer est-ce que tu voudrais bien nous donner le thème de cette année est-ce qu'il y a un thème déjà et puis est-ce que c'est quelque chose qui peut se oui 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 Marc et ça j'ai toujours aimé ça depuis que je suis au Canada français au moins parce que c'est pas juste le Québec vous savez à chaque moment fort que ce soit le carême la dernière fois à Noël en avant on donne toujours un thème pour aider à cheminer et le thème de cette année c'est de Pâques de cette année c'est viens Seigneur souffle ta vie c'est quelques mots le viens Seigneur ça traverse toute l'année depuis qu'on a commencé en décembre avec l'avant mais viens Seigneur souffle ta vie pour nous dire Pâques c'est la vie et la vie que tu viens nous donner Seigneur souffle là sur nous et aujourd'hui dans notre humanité il y a beaucoup qui meurent pour rien et peut-être nous-mêmes sans faire attention nous participons des cultures de la mort alors de célébrer Pâques et de dire viens Seigneur souffle ta vie c'est pas n'importe quelle vie ta vie la vie que tu nous as donnée en mourant pour nous en résistant pour nous souffle cette vie là sur chacun de nous souffle ta vie sur ce monde pour que Pâques devienne un moment de résurrection pour toute l'humanité Amen merci Serge merci pour ton temps et puis pour toutes ces explications merci Marc et merci aux personnes qui nous écoutent et nous regardent joyeuse Pâques à vous et profitez pour vivre du bon moment avec toutes les personnes que vous aimez nous écoutez votre reflet d'ici revoyez tous nos reportages sur notre site internet Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager engrais de toutes sortes disponibles contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager Découvrez notre nouveau site internet lesjardinsfleuris.ca et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture La qualité la variété les conseils judicieux c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction Avec Laurent Angelina chargé de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie nous rappelons l'importance du tri sélectif notamment en ce qui concerne les plastiques en effet à l'heure actuelle certains plastiques ne peuvent toujours pas être recyclés On passe maintenant à une partie recyclage un rappel des matières qu'on peut envoyer dans le bac bleu donc je te laisse commencer Oui, on se fait souvent poser des questions sur les matières acceptées au recyclage des fois ce n'est pas toujours évident le recyclage ça a évolué aussi depuis la mise en place des bacs bleus dans la MR6 au Rocher-Percé donc il y a certaines matières qui ont été ajoutées aussi aux matières acceptées puis donc on va essayer de démêler un peu tout ça on sait que les plastiques aussi ça pose surtout problème c'est surtout les plastiques qui posent problème donc on va beaucoup mettre l'accent là-dessus On va commencer par dire qu'est-ce qu'on doit mettre au bac bleu donc avant de parler des matières en détail on va parler de on va dire les trois mots-clés des matières qui sont acceptées au bac bleu il y a les contenants les emballages et les imprimés ça c'est vraiment les trois mots-clés quand on dit contenant c'est tout ce qui est un bouchon qu'on peut refermer ou comme une boîte de conserve qui est fermée donc qui peut contenir un liquide ça c'est un contenant à la limite un plat Tupperware pourrait pratiquement un plat Tupperware ça pourrait rentrer comme contenant effectivement les emballages maintenant c'est les emballages qui sont le plus souvent souples puis qui vont contenir des matières comme là j'ai un sac de pain ça c'est un emballage donc contenant emballage puis les imprimés bien les imprimés c'est facile c'est tout ce qui est imprimé comme papier carton donc c'est une catégorie de matière donc au bac bleu c'est vraiment ces trois types de matières qu'on souhaite avoir au bac contenant emballage imprimé les trois mots-clés à souvenir on reçoit toujours des matières au centre de tri qui n'ont pas d'affaires au bac bleu on reçoit beaucoup de vêtements des sacoches des résidus de construction par exemple on reçoit du bois donc ça c'est des exemples de matières qui ne font pas partie des matières acceptées au bac bleu on le rappelle un vêtement ce n'est pas un contenant ce n'est pas un emballage ce n'est pas un imprimé donc en aucun cas ça doit aller au bac bleu on reçoit aussi des fois il y en a qui se disent ah du métal j'ai une vieille casserole elle est bosselée je ne sais pas quoi faire avec c'est en métal le métal habituellement ça va au bac bleu donc je vais mettre ma vieille casserole au métal même chose il y en a qui disent j'ai un disque de frein le disque est brisé il est en métal on va mettre ça au bac bleu mais encore une fois un disque de frein ce n'est pas un contenant ce n'est pas un emballage un imprimé notre centre de tri n'est pas fait pour traiter ces matières-là donc on est fait vraiment pour traiter tout ce qui est contenant emballage imprimé donc je le répète mais c'est vraiment les trois mots-clés à souvenir ça pourrait se résumer à ce qui est léger on pourrait dire parce que un disque de frein de toute façon Nathalie Graffaut en a déjà parlé aussi c'est justement je crois que c'est un disque de frein qui avait passé à travers le triage qui a endommagé oui, c'est déjà arrivé par le passé oui, c'est ça puis il y a les corps longs aussi on parle des disques de frein mais il y a les corps longs comme tout ce qui est corps long ça va être disons les boyaux d'arrosage ou si vous avez des câbles en acier ou des câbles électriques ça c'est des corps longs puis ça peut se coincer dans nos équipements il ne faut pas oublier que le centre de tri c'est beaucoup des convoyeurs donc on reçoit le voyage qui est débarqué sur le plancher puis ensuite les matières sont mises sur des convoyeurs pour être acheminées dans les différentes installations pour le tri mais les corps longs comme les boyaux d'arrosage les corps souvent ça peut se coincer dans les équipements puis les endommager au même titre que les disques de frein donc ça peut occasionner des retards et des bris puis des bris on s'entend que c'est des équipements qui valent assez cher donc quand il y a une pièce qui brise en plus d'occasionner des retards de production il faut aussi remplacer des pièces bien souvent donc c'est à éviter donc c'est pour ça qu'on rappelle trois mots clés contenant emballage imprimé maintenant on va passer on va décortiquer les matières donc on va commencer par papier carton là j'en ai ici devant moi donc si on commence avec papier bien c'est pas compliqué comme on l'a dit tout ce qui est imprimé on peut le recevoir donc tout ce qui est papier et évidemment tout ce qui est papier assez propre aussi si c'est trop souillé le papier pourrait être recyclé bien là à ce moment-là ça irait au bac brun donc si vous avez des mouchoirs par exemple les mouchoirs on s'entend ils seront jamais propres donc ça on en reçoit toujours il y a toujours des gens qui sont portés qui ont le réflexe à tort de mettre des mouchoirs au recyclage ils se disent ah c'est en papier le papier ça se recycle mais le papier il est souillé puis quand il est souillé comme ça ça se recycle pas donc le papier bien il faut qu'il soit propre on a parlant de souillé les boîtes les fameuses boîtes de pizza donc les boîtes de pizza encore une fois la règle c'est est-ce que c'est souillé ou c'est pas assez souillé les boîtes de pizza bien souvent il va y avoir là on voit ici à l'intérieur il y a des taches de gras un peu bien ça c'est correct ça on on le considère pas comme contaminé parce que ça représente vraiment pas beaucoup sur l'ensemble de la boîte de pizza donc ça c'est tout à fait acceptable de mettre la boîte au recyclage donc le carton c'est une matière qui se recycle quand il est assez propre comme ça ça peut aller au recyclage par contre si dans le fond de la boîte de pizza il reste des des aliments du fromage collé bien là à ce moment-là on peut peut-être mettre ça au compost donc tout ce qui est papier carton assez propre ça va au recyclage sinon on envoie ça au bac brun pour le compost les sacs d'emballage de pommes de terre est-ce que ça ça va justement dans le recyclage ou ça peut aller aussi dans le comportage ça peut aller aux deux endroits c'est sûr que le papier quand il est quand il est propre on prépare toujours le mettre au recyclage parce que quand on le met au recyclage on peut le recycler plusieurs fois le papier on peut le recycler jusqu'à 7 fois donc à un moment donné les fibres deviennent un peu trop courtes pour être recyclées en théorie donc on va toujours préférer le recyclage pour ça la boîte en carton s'il est légèrement souillée au recyclage on va toujours préférer le recyclage mais on ne veut pas non plus contaminer le recyclage donc si c'est vraiment s'il y a du fromage des tomates dedans bien là on s'entend qu'il est trop sale pour être recyclé donc le sac de pommes de terre c'est la même chose le sac de pommes de terre habituellement il est assez propre les pommes de terre sont relativement propres des fois il y a un petit peu de terre dans le sac c'est pas la fin du monde donc les sacs de pommes de terre on met ça au recyclage là une question qu'on se pose parfois qu'on se fait poser parfois la petite fenêtre il y a une petite fenêtre en plastique à l'endos là vous voyez ici je l'ai retiré donc idéalement vous pouvez la retirer mais c'est pas nécessaire nous ça nous aide c'est sûr parce que les matières le centre de tri nous notre rôle c'est de séparer les matières donc de ne pas avoir le plastique nécessairement avec le papier donc plus c'est séparé mieux c'est mais à la maison si vous ne voulez pas vous donner la peine de séparer vous pouvez laisser la fenêtre dessus ça ne dérange pas il y a aussi comme on peut le voir il y a un fil quand même qui vient fermer le sac oui le fil de coton oui ça ça ne dérange pas que ça se retrouve idéalement encore une fois on peut le retirer mais puisque le contaminant il est tellement petit puis ça ne va pas nuire au recyclage si vous le laissez là donc le sac de patates vous pouvez le mettre entier avec le petit fil de coton puis la petite fenêtre en plastique et à l'endos mais si vous voulez vraiment bien faire vous pouvez retirer à la fois le fil et la fenêtre c'est l'idéal c'est sûr je crois que pour retirer le petit fil de coton par exemple c'est vraiment compliqué la tâche oui c'est pas toujours évident donc s'il se retire bien allez-y mais si vous voyez ça vous prend plus que 5 secondes pour essayer de l'enlever oubliez ça laissez-le là-dessus ça ne nous dérange pas plus que ça puis ensuite de ça pour en finir avec papier carton il y a ce qu'on appelle le tetrapak tout ce qui est carton de lait de jus et les tetrapak c'est accepté au bac bleu ça fait moins longtemps je pense que c'est depuis 2010 qu'on les accepte donc il y en a encore qui se souviennent que c'était refusé au début lors de l'implantation des bacs bleus ici dans la MRC donc il y en a qui ont encore l'habitude de jeter ça au bac à déchets mais c'est recyclable puis donc depuis 2010 ça fait quand même 14 ans que c'est accepté les cartons de lait de jus au recyclage donc mettez-les on souhaite toujours détourner le plus possible de l'enfouissement puis nous on tire un revenu tout ça tout ce qui est fibre il y a une valeur positive associée à ça donc quand on le trie quand on la chemine vers le recyclage mais tout le monde est gagnant ça vient sauver aussi au niveau des au niveau des des coûts de gestion de matières résiduelles donc tout le monde est gagnant à faire un bon tri ensuite on y va avec tu veux aller avec quoi? on peut y aller avec le plastique donc on a plusieurs items ici plusieurs produits on va regarder je vais juste mettre ça de côté donc on va commencer les plastiques les plastiques souvent ça pose des maux de tête aux citoyens puis là on va essayer de voir un peu plus clair donc premièrement on va commencer avec les plastiques rigides il y a deux types de plastiques les plastiques rigides comme ce contenant-là et le plastique souple comme cet emballage-là en vous voyez il est rigide il garde sa forme tandis que ça le sac plastique il est souple donc emballage rigide emballage souple là maintenant comment on fait pour savoir si un emballage ou un contenant rigide est recyclable ou pas bien on regarde le truc c'est de regarder puis chercher le petit triangle même chose pour une bouteille d'eau une bouteille de jus vous regardez s'il y a un petit triangle avec un chiffre s'il y a un chiffre à l'intérieur de 1 à 7 sauf le numéro 6 bien c'est recyclable comme ça je vois en dessous on voit le petit triangle avec un chiffre numéro 1 dedans donc pour moi c'est un contenant qui est recyclable donc emballage rigide ou contenant rigide on regarde s'il y a un triangle puis s'il y en a ça va au bac bleu maintenant pour les emballages souples ça c'est un peu plus compliqué donc on a deux types d'emballages souples ici on a le sac de pain on a un emballage de pâte aussi il y en a un qui se recycle et l'autre ne se recycle pas donc le truc pour un emballage souple c'est de voir si ça s'étire donc là si je prends le sac de pain j'enfonce le pouce à l'intérieur là je vois que mon pouce rentre bien puis ça étire l'emballage donc ça si ça s'étire ça veut dire c'est recyclable si j'essaye avec l'emballage de pâte maintenant là j'essaye de rentrer mon pouce ça ne s'étire pas si ça ne s'étire pas ça ne se recycle pas donc ça s'arrête là je pense que j'avais un autre emballage tantôt oh il est là j'ai un autre emballage en plastique lui il est même identifié c'est un emballage souple donc un emballage souple le truc c'est de voir si ça s'étire on voit qu'il y a même un chiffre numéro 5 dessus mais quand c'est souple ce n'est pas le chiffre qu'on recherche c'est vraiment juste de savoir si ça s'étire si on regarde mais ça ne s'étire pas puis même des fois ils sont tellement durs qu'ils vont finir par se déchirer donc là vous voyez si ça se déchire ça ne s'étire pas c'est que ce n'est pas recyclable donc ça, ça va au déchet même chose pour cet emballage je n'étais pas capable de l'étirer donc ça va au déchet également celui-là aussi j'imagine vu qu'on voit oui on voit le filet aussi ça c'est la même chose ça ne s'étire pas même si on essaye fort ça ne s'étire pas donc tout ce qui est sac d'oignons sac de pommes malheureusement ça va au bac à déchets comme les plastiques non étirables ensuite on a le fameux sac de chips c'est un sac de toast mais les chips c'est pareil c'est le même genre d'emballage donc ça encore une fois un emballage le truc c'est de voir si ça s'étire ça ne s'étire pas même qu'il se déchire donc un emballage qui se déchire comme ça ça va au déchet donc là finalement qu'est-ce qu'il nous reste on a toutes sortes de plastiques souples on a par exemple les sacs d'emballage de papier de toilette si vous étirez votre pouce ça va s'étirer les sacs de pain les sacs d'épicerie ça s'étire même les saranvraps les pellicules plastiques pour mettre sur les plats disons que vous cuisinez ça peut aller au recyclage aussi là j'ai plein de petits exemples je vais vous montrer aussi qu'est-ce que nous on recommande de faire pour simplifier nos simplifier notre travail au centre de tri c'est de faire un sac de sac donc quand vous avez des sacs de pain à la maison ça c'est un sac de brocoli ou de choux fleurs un autre sac de pain vous mettez ça dans un sac donc vous faites un sac de sac vous rentrez tous vos sacs et les pellicules plastiques étirables donc vraiment jusqu'à ce qu'ils s'étire vous faites un sac avec ça puis c'est important de prendre un sac transparent qu'on voit bien au travers donc les employés au centre de tri vont tomber là-dessus puis on voit ah bien c'est un sac de sac ils vont le mettre de côté donc au lieu de prendre chaque sac séparément de l'étrier séparément bien ils ont juste une manipulation à faire donc tout est regroupé dans un sac donc pour aider nos trières au centre de tri faire un sac de sac le mettre noué simplement au bac de recyclage donc c'est vraiment un truc qui est très simple très simple à faire et qui nous aide beaucoup ensuite bien c'est ça on a encore les fameux sacs d'épicerie il y en a des sacs d'épicerie en plastique qui s'étirent mais il y en a d'autres comme les sacs réutilisables qui eux encore une fois c'est un emballage choupe puis ils ne s'étirent pas même qu'il a commencé à se déchirer donc tous ces emballages tous ces sacs d'épicerie là malheureusement ils ne se recyclent pas c'est la même règle comme on avait pour les sacs plastiques qui ne s'étirent pas c'est dommage que ce soit des sacs qui sont constitués de matière recyclée mais elles ne sont pas recyclables oui bien malheureusement c'est ça au Québec on a une réalité c'est la même chose les règles que je dis là c'est pareil partout au Québec dites-vous pas qu'ici on ne recycle pas beaucoup puis à Montréal ils vont recycler plus c'est vraiment les mêmes règles tous les centres de trés au Québec ils n'ont aucun marché avec ce type de matière là donc des fois il y en a des fabricants qui vont fabriquer qui vont mettre en marché des sacs ils vont se dire ça se recycle mais en principe ici au Québec il n'y a aucun centre de trés qui les prend parce qu'ils n'ont pas de recycleur pour les recycler donc malheureusement c'est ça plutôt que de les mettre au recyclage puis qu'on ne sache pas quoi en faire au bout de la ligne puis qu'on les mette aux déchets on demande aux citoyens simplement de les mettre aux déchets directement chez eux à la maison avant de finir avec le plastique il y a quelque chose par exemple qu'on avait déjà discuté c'est que pour les plastiques comme par exemple le sac de pâte ça va venir bientôt dans Rocher-Parsé on va pouvoir les mettre au bac bleu avec votre nouvelle ligne qui s'en vient de trés du plastique oui ça ça reste à voir il va y avoir des modifications là on a dit qu'est-ce qui se faisait actuellement au niveau des plastiques qu'est-ce qu'on acceptait mais c'est possible que ça change aussi dans un avenir rapproché on le souhaite parce qu'effectivement on va avoir au centre de trés à Grande-Rivière on a une nouvelle ligne pour traiter les plastiques c'est possible qu'avec cette nouvelle ligne il y a plus de matières plastiques qu'on puisse accepter donc là actuellement on disait que ce sac rouge était refusé c'est possible qu'il soit accepté dans un avenir rapproché on va le dire on va le communiquer c'est sûr rendu là puis on va remettre à jour c'est toujours important aussi de consulter l'aide mémoire que vous recevez qui est rattachée au calendrier de collecte dans l'aide mémoire il est vraiment précisé qu'est-ce qui est accepté au bac bleu donc vous allez voir l'an prochain s'il y a des modifications à l'aide mémoire c'est qu'on est en mesure de les recycler aussi mais maintenant mais pour l'instant c'est ça les matières acceptées comme matières plastiques au bac bleu vraiment donc on le répète tout ce qui est emballage souple on étire on voit si le pouce étire l'emballage si ça s'étire ça va au bac bleu pour tous les emballages rigides c'est de regarder s'il y a un chiffre inscrit en dessous puis de regarder s'il y a un chiffre de 1 à 7 sauf le numéro 6 puis je dis sauf le numéro 6 parce qu'il y a ah justement j'en ai ici le fameux styromousse le styromousse c'est le plastique numéro 6 des fois il est identifié avec un chiffre c'est considéré plastique ça ça c'est un plastique le styromousse c'est un type de plastique puis malheureusement au Québec rares sont les endroits qui l'acceptent nous ici bien on fait pas exception on le refuse pas donc on le refuse pardon donc tout ce qui est en plastique ça c'est le plastique numéro 6 en polystyrène ou styromousse donc quand il est sous forme de styromousse ça veut dire qu'il est très léger il est expansé donc dans les deux formes comme les petits pots de yogourt les petits pots de yogourt si vous regardez c'est un numéro 6 c'est les petits pots individuels numéro 6 c'est le même numéro que ça numéro 6 également donc tout ce qui est styromousse ou polystyrène identifié 6 ça va au déchet les pots de yogourt ne sont pas acceptés ? les petits pots les petits pots individuels que vous avez vraiment la petite pellicule d'aluminium sur le dessus donc les petits pots individuels souvent que les enfants ont dans leur comme collation mais les gros pots les gros pots de 750 grammes je crois ou 500-750 à peu près bien ces gros pots là ça c'est en plastique recyclable vous allez voir comme je le fais avec le pot je regarde s'il y a un triangle puis je sais que sur les gros pots de yogourt bien il y a un triangle d'un chiffre qui est accepté donc ça peut aller au bac bleu ça les sacs d'emballage pour la nourriture pour chien on fait quoi avec ça ? ah oui bien ça c'est un bon exemple j'en ai apporté un aussi ici donc tout ce qui est sac de nourriture bien encore une fois c'est la même logique aussi que pour les sacs d'épicerie donc c'est de voir si ça s'étire puis malheureusement ces sacs-là ne s'étirent pas donc ça irait au déchet pour l'instant sur le marché tous les sacs de nourriture il y en a des fois aussi qui sont en papier mais le papier va être plastifié il va y avoir une membrane donc c'est considéré comme un multimatière puis ça les multimatières ça ne peut pas être recyclé non plus donc tous les sacs de nourriture pour animaux il n'y en a aucun à ma connaissance à moins que vous tombez sur un sac qui est juste en papier là ce serait recyclable mais sinon tous les sacs ne sont pas acceptés tu parles de multimatière on en a un justement sur la table oui on a un exemple ici c'est un emballage de café là vous voyez les multimatières comme je disais tantôt le rôle d'un centre de tri c'est de séparer les matières puis de trouver un marché donc le plastique numéro 1 numéro 2 bien on va avoir chacun leur recycleur le papier aussi etc mais il y a des emballages comme ça qui ont plusieurs matières dedans donc nous on est un peu embêtés avec ça parce que vous voyez ici sur le pot de café il y a un couvercle de plastique il y a un fond en métal puis le côté lui est en carton donc le couvercle lui c'est simple on peut le séparer puis on voit même que je vois à l'intérieur il y a un triangle avec un chiffre numéro 2 ça c'est un plastique rigide les plastiques rigides bien on regarde s'il y a un chiffre il y en a un donc il peut être à accepter au bac bleu mais le pot ensuite bien c'est un multimatière donc il y a du carton il y a du métal ça malheureusement c'est pas possible de faire quoi que ce soit au centre de tri il y en a d'autres pots à café comme ça qui sont toutes en aluminium donc ça c'est simple donc quand il est en aluminium ça peut être envoyé au recyclage mais quand c'est mélangé métal papier plastique bien nécessairement ça peut pas être recyclé comme ça donc il y a bien juste le couvert qui va aller dans le bac bleu le reste au bac vert au déchet oui malheureusement c'est ça la règle pour les multimatières il y a une exception aux multimatières bien c'est tout ce qui est les petits jeux oasis comme les tetrapaks qui sont un tetrapak en fait les petits jeux oasis avec la paille ça c'est un exemple de multimatière c'est le seul qui est accepté au bac bleu donc si vous avez des petits jeux oasis donc ça ça peut aller au bac bleu sans problème mais c'est vraiment l'exception puis ensuite de ça pour les plastiques ça fait pas mal le tour si on passe maintenant au métal au métal bien on accepte tout ce qui est contenant emballage encore une fois donc les boîtes de conserve ça c'est une petite boîte de conserve que j'ai vous voyez il y a le couvercle ici un truc pour faciliter le travail des employés réduire le risque de blessure aussi parce que ça peut être très coupant le couvercle donc c'est de placer le couvercle dans le fond de la boîte de conserve puis de venir refermer comme ça en serrant la boîte de conserve comme ça bien on évite que le couvercle tombe puis ça fait juste un élément à ramasser plutôt que deux donc comme on disait tantôt pour les plastiques les sacs plastiques au lieu de ramasser chaque sac individuellement de regrouper ça dans un sac bien c'est la même logique un peu pour le métal donc de regrouper le couvercle et le contenant ensemble et puis sinon pour les comme par exemple tu as le papier pas le papier mais le l'assiette d'aluminium ça c'est j'imagine pour éviter que ça parte parce que c'est très léger ça fait que ça peut partir au vent j'imagine on vient on peut le fermer aussi oui c'est sûr c'est sûr si vous voulez vous pouvez le mettre en faire une boule avec ça surtout que des fois il y a un petit peu de saleté je vais vous donner un truc aussi en été on fait beaucoup de papillotes par exemple sur le barbecue on prend du papier d'aluminium puis on fait griller quelque chose sur le barbecue à l'intérieur on va mettre des oignons des légumes ou des saucisses donc à l'intérieur bien souvent ça va être un petit peu brûlé l'intérieur quand on fait cuire ça sur le barbecue mais s'il reste un petit peu de saleté à l'intérieur dans le papier d'aluminium quand on va faire faire la papillote s'il reste un petit peu de saleté vous enlevez le plus gros puis tout ce qui est sale à l'intérieur bien vous allez l'envelopper finalement vous allez le fermer dans le papier d'aluminium l'enfermer puis faire une belle boule avec ça comme ça bien il ne va pas y avoir de contaminant à l'extérieur ça va tout être à l'intérieur puis dans le papier d'aluminium c'est fondu à tellement haute température que s'il reste un petit peu d'oignon bien ça va brûler c'est pas grave pour les assiettes d'aluminium maintenant bien je dirais que oui vous pouvez faire une boule avec mais c'est pas essentiel vous pouvez simplement mettre l'assiette aussi telle qu'elle comme ça l'important c'est évidemment de la nettoyer quand même un peu pas d'avoir la moitié de tarte encore dans l'assiette donc de garder ça le plus propre quand même possible justement j'entends des fois des gens qui vont qui vont laver ça en même temps qui vont faire leur vaisselle comme si on s'en vient de laver une assiette qu'on va remettre dans l'armoire est-ce que c'est nécessaire de les laver à ce point-là ou ça peut être juste rincé pour enlever le plus gros ça peut être rincé pour enlever le plus gros c'est ça comme un si vous avez un pot de confiture ou un pot de moutarde vous pouvez mettre un petit peu d'eau dedans le secouer dans le plus gros puis ensuite le mettre au recyclage l'important c'est vraiment on veut éviter qu'il reste dans un pot de mayonnaise qui reste un bon fond parce que vous savez c'est beaucoup des êtres humains aussi qui travaillent au centre de tri donc de retrouver un pot de mayonnaise ça fait deux semaines qu'il traîne dans le bac bleu en plein été avec la chaleur il peut y avoir des odeurs aussi qui se développent donc c'est pour ça c'est surtout pour le respect des employés qu'on souhaite avoir les matières les plus propres possibles mais on ne vous demande pas de laver comme il faut comme il faut mais simplement d'enlever le plus gros donc par exemple un pot c'est ça le refermer brasser un peu puis jeter l'eau il nous reste le vert à cette heure oui il reste le vert donc on a passé au travers papier, carton plastique, métal il reste le vert qui est la cinquième matière acceptée au bac bleu donc le vert nous ici on en avait déjà parlé aussi à la télé on en a ça fait depuis 2017 qu'on transforme le vert ici dans la MRC donc on fait ce qu'on appelle le granulot de vert donc on a des installations à notre centre de tri puis on va venir concasser finalement le vert on a des installations on a l'imploseur qui va venir faire imploser le vert en plusieurs fragments puis on a le vibrant qui vient trier le vert donc qui va retirer seulement les petits morceaux de vert qui sont à peu près de la même grosseur donc on va obtenir notre granulot de vert puis le granulot de vert c'est vraiment comme un petit paillis de vert c'est vraiment des petits morceaux puis ils sont lisses ils ne sont pas très coupants parce que les morceaux sont il y a eu de l'abrasion les morceaux un contre l'autre donc le paillis de vert qu'est-ce qu'on fait avec ça bien actuellement on le vend aux municipalités pour utiliser comme abrasif de rue donc si vous habitez à Grande-Rivière à Sainte-Thérèse il y a des municipalités qui l'utilisent pour justement remplacer une partie du sable ça fait sauver de l'argent puis ensuite ça nous permet de réutiliser un peu le vert donc les petits morceaux de vert sont répandus c'est ça dans la rue comme abrasif en hiver là on a un exemple de bouteille de vin les bouchons est-ce que vous préférez qu'on les enlève ou parce que c'est c'est une bonne question en fait un ou l'autre ça ne va pas déranger parce que quand ça va passer dans nos équipements les deux pièces vont être retirées c'est sûr si vous les retirez déjà à la maison il y a plus de chances qu'ils soient mis de côté au bon moment au centre de tri donc si vous voulez faire ce petit geste-là c'est parfait mais sinon si vous le laissez sur la bouteille ce n'est pas plus grave que ça nos installations vont quand même réussir à séparer les deux on a fait pas mal le tour oui on a fait le tour je pense donc vraiment vous allez retrouver toutes les informations que j'ai données là toutes les informations qui peuvent se retrouver dans le guide de gestion de matières résiduelles qu'on avait déjà transmis qui se retrouvent sur notre site web aussi puis c'est des informations aussi qu'on peut retrouver dans notre aide mémoire qui accompagne le calendrier donc si vous avez des questions bien commencez par aller voir les ressources qu'on met à votre disposition puis si jamais vous ne trouvez pas des réponses à vos questions bien n'hésitez pas à nous appeler on est toujours là pour répondre à vos questions alors Angélina merci beaucoup pour nous avoir fait ce rappel bien merci à toi vous écoutez votre reflet d'ici revoyez tous nos reportages sur notre site internet marché Guy-les-Bois de Sainte-Thérèse-de-Gaspé le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins venez nous voir notre équipe se fera un plaisir de vous servir et ce avec professionnalisme et courtoisie marché Guy-les-Bois un incontournable à Sainte-Thérèse-de-Gaspé Le budget du Québec atteint un déficit record Le budget présenté par le ministre des Finances du Québec Éric Girard révèle un déficit record de 11 milliards de dollars pour 2024 à 2025 retardant ainsi l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire à 2029 La hausse des dépenses de 4,6% est en partie due à la bonification des conditions de travail dans le secteur public Ce budget n'inclut pas de baisse d'impôt mais propose des mesures pour augmenter les revenus notamment par l'augmentation de la taxe sur le tabac et la lutte contre la sous-déclaration des ventes de voitures usagées Des révisions de crédits d'impôt et de subventions comme l'abolition progressive du programme Roulé vert sont également prévues Éclipse du 8 avril Congé pour les élèves de la Gaspésie en après-midi Dans les centres de service scolaire des Chic-Choc, René Lévesque et la commission scolaire Eastern Shore Les élèves auront congé l'après-midi du 8 avril en raison de l'éclipse solaire Cette décision vise à assurer la sécurité des élèves pendant l'événement qui se déroule pendant les heures de sortie des écoles La formation pour adultes et les services de garde resteront ouverts Le ministère de la Santé et des services sociaux soulignent les risques pour les yeux liés à l'observation directe du soleil même avec une protection solaire ordinaire Une première étape pour la protection d'une partie de la Zec des Ances Le gouvernement du Québec envisage de protéger environ 60 km² de la Zec des Ances en réponse à un mouvement en faveur de la préservation de ce territoire riche en biodiversité Pierre-Luc Arsenault conseiller municipal de Chandler souligne le potentiel écologique du secteur nord-est de la Zec Toutefois il exprime des préoccupations concernant les claims miniers sur le territoire qui pourraient compromettre le projet de protection La zone abrite des espèces rares et des forêts anciennes Le projet inclut également des initiatives récréotouristiques pour valoriser la région tout en mettant en garde contre l'exploitation forestière à proximité des zones protégées Des mesures administratives ont été prises pour limiter certaines activités commerciales dans la région Meilleur taux de rétention des jeunes de la région au cégep gym pour le premier tour d'inscription le cégep de la Gaspésie et des îles enregistre un taux de rétention record pour les élèves du secondaire à 83,5% Cette année les demandes d'admission hors région ont atteint un sommet de 227 aussi le meilleur selon son historique Malgré une baisse des candidatures internationales par rapport à 2023 le campus de Gaspés a reçu 523 demandes Carleton-sur-Mer 123 les îles 45 et l'école des pêches 92 sur un total de 783 demandes Le deuxième tour d'inscription se poursuivra jusqu'au 1er mai prochain Port Daniel-Gascon Port Daniel-Gascon enfin prêt à construire les réseaux d'acaduc et d'égouts de Gascon Après plus de 20 ans d'attente la construction d'un réseau d'acaduc et d'égouts dans le secteur de Gascon de Port Daniel-Gascon devrait débuter à la fin de l'été Le projet estimé à 40 millions de dollars a vu son financement réalisé par Québec qui couvrira 95% des coûts Le reste sera financé par une taxe de secteur pour les citoyens bénéficiaires Le maire Henri Grenier se dit soulagé par cette avancée notant l'importance de la coopération des résidents pour les acquisitions de terrains nécessaires La construction prévue pour commencer fin été ou début automne durera au moins deux ans impliquant la pose de 10 km de conduite C'est la fin pour Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé Après plus d'une décennie d'activisme le groupe écologiste Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé a décidé de se dissoudre en raison de contraintes administratives et financières Fondé en 2012 en réponse au forage pétrolier près de Gaspé le groupe a mené diverses actions pour s'opposer à l'exploitation pétrolière dans la région Selon Lise Chartrand présidente et porte-parole le groupe a joué un rôle significatif dans l'adoption de la loi interdisant l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures au Québec Malgré cette victoire l'épuisement des membres a mené à la dissolution du groupe Explora Mer Crie du cœur de la Haute Gaspésie Le musée Explora Mer de Saint-Anne-des-Monts a adressé une lettre au premier ministre François Legault pour résoudre le financement du pavillon des requins un projet approuvé en juin 2022 Avec des coûts supplémentaires de 6,8 millions de dollars le musée est prêt à emprunter un million supplémentaires mais cela ne suffira pas L'importance du pavillon pour le tourisme est soulignée et le musée appelle à l'équité et à l'action rapide pour éviter de retarder le projet Les auteurs de la lettre soulignent également le sous-financement de la Haute Gaspésie par rapport aux autres MRC de la région Nous écoutez votre reflet d'ici Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour aller lui sera satisfaire à coup sûr l'être cher Nous avons des produits de beauté accessoires de décoration montres solaires séquos les montres Béring au style moderne et au design innovateur des perles et les diamants naturels de la collection Malo Pour la qualité et meilleures marques sur le marché faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !